Alors bonjour à toutes ! Salut tout le monde ! Alors on est ravis de vous retrouver sur le blog, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéos à deux. Oui, ça nous manquait. Oui, c'est vrai. Et là aujourd'hui on va vous parler d'un sujet ultra glamour, le sujet le plus glamour de l'histoire du blog. No Foufoune. No Foufoune. Alors c'est pas exactement ça, mais effectivement c'est relié. Non, c'est comment prendre soin en fait. Voilà, comment prendre soin de No Foufoune. Bref, en gros on va vous parler de la coupe menstruelle. Donc oui, c'est pas très sexy comme mot. Je viens de recevoir la mienne d'ailleurs. Voilà, c'est ça. On l'a commandé exprès pour la vidéo et comme ça Alicia va pouvoir enfin la tester. Ouais, ça me tarde. Ça me tarde. J'ai hâte d'avoir mes règles. J'ai hâte. La seule fois de ma vie où ça va me tarder d'avoir mes règles. C'est bizarre quand même. Bon, bref. Donc en gros en fait vous avez l'experte et vous avez la novice. Comme ça au moins vous savez tout et c'est moi qui vais beaucoup poser de questions. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi on veut vous parler de ce sujet là ? Parce que c'est un... En fait c'est un sujet moi qui me tient à cœur entre guillemets parce que ça fait plus d'un an que j'utilise et ça a un petit peu révolutionné ma vie pendant mes règles. Oui, il faut le dire. Et donc je trouve ça sympa d'en parler parce que quand j'en parle autour de moi il y a encore beaucoup de femmes qui ne connaissent pas cette technique là. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Et voilà. Donc on va vous expliquer pourquoi et à quoi ça sert. Donc, cette petite chose... Alicia va sortir. Je vais ouvrir, je vais découvrir ma cup. Sa cup. Oui voilà, donc le mot le plus sexy c'est cup et non pas coupe menstruelle parce que coupe menstruelle ça fait un peu barbare quand même. Oui et puis c'est un peu l'on coupe menstruelle. Coupe menstruelle. Faut pas voir le nez bouché quoi. Est-ce que t'as pris ta coupe menstruelle aujourd'hui ? Donc là, la cup c'est quoi ? En fait c'est une protection hygiénique qui vient remplacer les tampons et les serviettes hygiéniques. Donc comme vous le voyez, c'est un petit entonnoir comme ça. C'est comme une petite coupe de vin quoi sauf que c'est un entonnoir. doté d'une tige à l'extrémité. Et c'est ça en fait qu'on va placer à l'intérieur du vagin pour que ça recueille nos règles directement. Donc en fait pourquoi passer à la cup ? Pourquoi c'est important de remplacer les tampons et les serviettes hygiéniques ? Alors en fait il y a plusieurs raisons à ça. Déjà quand on utilise des tampons et des serviettes hygiéniques, ça veut dire qu'on va les jeter. D'accord ? Donc déjà pour l'environnement, c'est pas bon du tout. D'une. Ensuite, de deux, tout ce qui est au niveau de la santé. Alors les tampons, je dis pas que c'est dangereux, je suis pas assez experte là-dedans pour dire que c'est dangereux. Mais ça a quand même un pouvoir absorbant qui fait que, donc ça absorbe le sang de nos règles. Et donc ça fait que ça absorbe aussi tout ce qui est important dans notre flore vaginale en fait. Ce qui peut provoquer des sécheresses vaginales. Et donc des mycoses, des irritations, etc. Le tampon, par exemple, il faut le changer toutes les 4 à 8 heures maximum. Généralement, c'est plus toutes les 4 heures. La cup, c'est toutes les 12 heures maximum. Ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça, après il y a aussi tout ce qui est odeur. Il n'y a plus d'odeur parce qu'on sait qu'avec les tampons, ça peut faire des odeurs un peu pas agréables. La cup, en fait, comme on la place avec un effet ventouse, ça fait un effet d'air, etc. Donc ça fait que c'est bien positionné. Il n'y a pas d'air qui passe et donc il n'y a pas d'odeur. D'accord, ok. Ok, donc ça c'est une bonne chose, moi je trouve. Après, est-ce que ça, enfin moi je sais que quand je vois ça, je vois ça quand même comme quelque chose de beaucoup plus gros que le tampon. Est-ce qu'on n'a pas du mal à l'insérer ? Alors, au début, si. Oui. Alors concrètement, vraiment, moi j'ai mis au moins 3-4 cycles à m'y faire. Au début, donc on la met, on se dit mince et tout, est-ce qu'elle est bien positionnée ? On vérifie 10 fois, etc. Si on ne fait pas, il n'y a pas des fuites, on l'a remet, on l'artille, on l'a remet. Bref, c'est un peu la galère au début, mais c'est juste un coup de main à prendre. Et en fait, tout est une technique de pliage de la cup. D'accord. Donc, il y a différentes possibilités, vous pouvez soit la plier de cette manière. Ouais. Voilà. Ou sinon, en 7, comme ça. Donc là déjà, ça fait un peu plus fin. D'accord. Tu vois ? Ou sinon, il y a la technique folle, je ne sais plus comment ça s'appelle, comme ça. Un truc comme ça. Enfin, celle-là, je ne sais pas trop. De toute façon, on va vous mettre un lien d'un site internet qui est super, qui explique tout tout bien. Parce que là, en vidéo, c'est un peu délicat. Mais moi, c'est que quand je la mets, je l'utilise comme ça, en 7. D'accord. Et comme ça, moi, ça permet de mieux s'insérer. Ok. Après, ce que vous pouvez faire et ce que tu peux faire, si tu sens que ça a du mal à passer, c'est tout simplement mettre un peu d'eau. D'accord. Donc, du coup, est-ce que sous la douche, ce n'est pas plus facile les premiers temps ? On peut mettre sous la douche. Sous la douche. Il n'y a pas de souci. On peut mettre sous la douche. Après, il y a différentes positions à prendre, soit accroupies. Après, ça dépend un petit peu de vous. Il faut rechercher un petit peu en quelle manière vous êtes à l'aise. Et donc, une fois que vous la mettez comme ça, tac, vous passez. Et après, hop, ça se déplie. D'accord. Et ça vient se coller. Enfin, comment dire, pas se coller au col de l'utérus, parce qu'il ne faut pas que ça se colle à la col de l'utérus. Mais ça vient se déployer et donc, après, ça reste en place. Ça se déploie facilement dans le banger ? Ça se déploie tout seul. Tout seul. D'accord. Une fois qu'on a bien positionné, tac, hop, on lâche et ça se déploie tout seul. D'accord. Et ça ne fait pas mal quand ça se déploie ? Non. Non. Non, ça ne fait pas mal du tout. Après, c'est sûr, il faut être à l'aise avec son corps. Oui. Les meilleures marques pour les jeunes filles vierges, etc., c'est Fleur Cup, Luna Copine et Meluna Shorty. C'est vraiment des cups qui sont faits... Non, ce n'est pas la tienne. Oui. Merci. Il me semble que tu n'es pas... Excuse-moi. Donc, dans Sois Pas Jaloux, ce n'est pas la tienne. Voilà. Donc, ces marques-là, c'est vraiment... Enfin, leur taille, etc., c'est vraiment fait pour les filles, justement, qui n'ont jamais eu de rapport avant et qui, forcément, c'est un peu plus petit. Et par contre, il me semble qu'il ne faut pas avoir un flux trop abondant parce que ça sera peut-être un petit peu limité. D'accord. Pour les jeunes filles qui ont un flux trop abondant, ça risque de... D'accord. Mais du coup, si elles ont, par exemple, la possibilité de la vider plus souvent, c'est peut-être sympa aussi. Oui, c'est sympa aussi, oui. Comme on disait, justement, les serviettes hygiéniques et les tampons, il y a vraiment des choses chimiques dedans qui sont incorporées pour traiter, par exemple, les tampons pour qu'ils soient blancs. Il y a plein de produits chimiques qui sont mis pour que le tampon soit blanc, alors que bon, à la base, il pourrait ne pas être blanc, mais bon. Tout à fait. Enfin, bref. Tout à fait. Mais c'est pour ça que, d'ailleurs, les tampons... Le problème qu'il y a avec les tampons, c'est qu'on n'a pas la composition exacte des tampons. Les fabricants ne le mettent pas parce que ce n'est pas obligatoire, ce qui est bien dommage. Et donc, du coup, on ne sait pas du tout ce qu'on met à l'intérieur de nous. Et je trouve ça un peu dommage. Après, il reste toujours les tampons bio. C'est quand même mieux. Ça existe. Les tampons bio, ça existe. Les tampons bio, ça existe. Par contre, il y a toujours ce fait de jeter le tampon, mais c'est quand même plus écologique et mieux pour l'intérieur de notre corps. Combien de temps on peut garder une cup ? Alors, c'est maximum 12 heures. Oui, mais enfin, je veux dire... Ah, dans le temps ? Dans le temps, oui. Alors, les sites, ils disent de 5 à 10 ans. De 5 à 10 ans. Imaginez quand même l'économie financière et l'impact sur l'environnement. Complètement, c'est clair. Oui, donc tu fais bien de parler ça parce qu'en fait, une femme, elle utilise en moyenne entre 10 000 et 15 000 protections hygiéniques au cours de sa vie. Donc déjà, pour l'environnement, on voit la cata. Et deux yeux, pour le porte-monnaie, on voit aussi la cata. Par exemple, une boîte de tampons, ça coûte entre 6, 9, 10 euros pour la marque Leader. Ça, ça va coûter entre 20 et 30 euros, des fois un peu plus. Mais au moins, on garde entre 5 à 10 ans. Donc, c'est vite amorti, en fait. Oui, effectivement, c'est vite amorti. Et puis, l'impact sur l'environnement, c'est quand même ça qui fait vraiment une différence. Donc, économiques, écologiques. La cup, est-ce qu'on peut l'utiliser à la fin des règles quand on a très peu de flux ? Est-ce que c'est pas gênant ? Non, c'est pas gênant du tout, en fait. Parce qu'on peut l'utiliser n'importe quand, en fait, finalement. C'est mieux d'utiliser pendant ses règles. Mais même si à la fin, il n'y a quasiment plus de règles. C'est la différence, d'ailleurs, avec les tampons. Un tampon, quand c'est la fin de ses règles, on le met. Et donc, du coup, c'est moins humide et ça fait mal. Ça, ça ne fait pas du tout mal, en fait. Donc, même si vous mettez votre cup et qu'il ne reste quasiment plus rien, il n'y a pas de problème, non. Il n'y a pas de souci pour ça. D'accord. Donc, parlons un petit peu de la bête, maintenant. Parce que moi, ça m'intrigue un peu. Déjà, premièrement, moi, je vois qu'il y a des petits trous juste ici, là, sur le rebord. Vous ne le voyez pas, mais on vous fera un replant dessus. À quoi ils servent, ces petits trous ? Ça ne risque pas de faire des fuites ? Alors, non, au contraire, c'est ce qui permet de ne pas faire de fuites, en fait. D'accord. Quand je fais ça, il y a l'air qui passe et ça permet justement d'annuler l'effet ventouse. D'accord. Hop, tac. Et de pouvoir avoir l'effet ventouse pour bien la serrer. D'accord. Si les trous sont bouchés, ça veut dire qu'il n'y aura pas bien se positionner. Et donc là, il pourra y avoir des fuites. Et ça risque de faire mal aussi, je pense. Ça risque de faire mal aussi, ça, je ne sais pas. D'accord, oui. Mais par contre, oui, c'est pour ça qu'il risque d'avoir des fuites. Donc, ce n'est pas une cellule cup. Non, on ne connaît pas votre cellule cup pour vos règles. Donc, c'est bien une cup qui sert pour les règles. Et la composition de ces cups, justement, c'est quoi ? Il n'y a pas de bisphénol dedans ? Non. Parce que moi, c'est ce que j'ai le projet. En général, 90% du temps, c'est en silicone. C'est en silicone. C'est la silicone chirurgicale. Chirurgicale, voilà. Parce qu'on sait que le silicone, c'est toléré par le corps. Par exemple, les implants, etc. Dans les seins. Tout ça, c'est toléré par le corps. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Ok. Ok. Mais cette petite tige, du coup, on tire directement dessus pour enlever la cup ? Alors, non. Ok. Surtout, on ne tire pas sur la cup. Ça peut faire très mal. D'accord. Voilà. Non. En fait, cette tige, en gros, pour moi, elle ne sert à rien. D'accord. À mon avis, c'est juste au début pour rassurer, pour voir où elle est, etc. On capte où elle est. Mais le mieux, pour moi, c'est quand même de la couper au ras. D'ailleurs, il existe des marques où il n'y a pas de tige. En fait, pour l'enlever, il faut appuyer et retirer. Ok. D'accord. Il ne faut surtout pas tirer. Il faut annuler l'effet ventouse et l'enlever. Ok. Et du coup, quand on appuie dessus, ça ne fait pas tout sortir de la cape ? Non, 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 il faut faire attention après. Ça, c'est sûr qu'après, au début, il peut y avoir un petit peu un carnage, c'est vrai. Votre salle de bain peut se transformer en carie. On est sous la douche, on s'en fout. Donc, le mieux, c'est sous la douche et le mieux, c'est de faire ça au-dessus des toilettes. Oui. Aussi, ne pas faire ça comme ça. Donc, vous l'enlevez au-dessus des toilettes et puis, si jamais il y a un petit peu, ça tombe. Mais franchement, moi, ça ne m'arrive plus. Oui. D'accord. On la passe un tout petit peu, on la retire et puis après, c'est bon. Et du coup, on en prend soin comment ? Alors, comment en prendre soin ? Donc, déjà, quand vous recevez votre cup, il faut la stériliser. D'accord ? D'accord, ça, c'est important. C'est la première chose que je vais faire. C'est la première chose à faire. Bon, déjà, en plus, t'as vu comment on la touche. Oui. Voilà. Donc, il faut la stériliser à la première utilisation, avant vos règles et à la fin de vos règles. D'accord. Ok ? Ça, c'est vraiment le mieux. Donc, comment la stériliser ? La manière la plus simple, c'est de prendre une casserole, faire bouillir de l'eau, mettre la cup dedans. D'accord. Et la laisser tremper 5 à 10 minutes. La laisser avec l'eau bouillante 5 à 10 minutes. Ok, pour la stériliser. Pour la stériliser. Alors, essayez de faire en sorte que la cup, elle ne touche pas les bords de la casserole. Donc, pour ça, vous pouvez mettre soit dans une... Tu sais, les fouets, là ? Oui. Voilà. On peut la mettre dans un fouet, etc. Comme ça, elle ne bouge pas. Même dans une passoire ? Dans une passoire, par exemple. Dans la passoire, c'est juste pas que ça touche les bords pour une question d'hygiène. Voilà. Après, vous pouvez aussi, non, la mettre dans un récipient, directement dans l'eau et mettre au micro-ondes. Ah, elle passe au micro-ondes ? Elle passe au micro-ondes. Ok. Elle passe, c'est en silicone, c'est pas du plastique, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, 5 à 10 minutes aussi. Pardon. Je vais la faire trop faire de la cup. Aussi, non, il existe aussi des stérilisateurs. Donc, c'est la forme de la cup. On met dedans, on ferme, on met de l'eau et on passe au micro-ondes. D'accord. Donc, il y a différentes possibilités. Après, il y a aussi les comprimés stérilisateurs. Ouais. Ça, c'est ce qu'on utilise, s'il y a des mamans qui nous regardent, pour stériliser les tétines et les bibons. Oui, effectivement. On met un petit truc stérilisateur, tac. C'est pas bête. C'est pas bête. On met la cup dedans et c'est stérilisé. Ok. Ok. Et par exemple, à chaque fois qu'on vide la cup, entre chaque vidage de cup, est-ce qu'il faut la nettoyer ou est-ce qu'on peut la remettre directement ? Alors, il faut la nettoyer. Donc, le mieux, c'est de la rincer, en fait, avec de l'eau claire ou du savon de Marseille ou du savon d'Alep, des savons plutôt neutres ou un savon de gel intime. Mais moi, je sais qu'en général, si j'ai un point d'eau, juste, je le passe à l'eau. Ouais. Alors, eau froide. Ouais. N'adore pas eau chaude. Ok. Parce que l'eau chaude, ça risque de faire coaguler un peu le sang. Ah oui, exactement. Et ça risque aussi de faire jaunir votre cup et de faire des taches. Donc, le mieux, c'est vraiment l'eau froide. Ouais. Et voilà, de la rincer avec ça. Et le soir, quand vous rentrez chez vous et que vous avez votre savon de Marseille, votre savon d'Alep ou votre gel intime, vous pouvez la nettoyer avec. Donc, il faut vraiment bien nettoyer l'intérieur et l'extérieur et vérifier que les trous ne soient pas bouchés. Alors, moi, je vois sur ma boîte, il y a écrit size B. Donc, tu as parlé tout à l'heure pour les jeunes filles qui étaient vierges, etc. Mais est-ce que, par exemple, moi, je n'ai pas eu d'enfant ? Oui. Donc, pour le coup, je suppose que mon vagin n'a pas la même taille que quelqu'un qui a eu des enfants. Tout à fait. Est-ce que, pour le coup, c'est pareil pour tout le monde ? On prend tous la même taille ? Non. Alors, il y a différentes tailles. Donc, généralement, dans les marques, il y a deux tailles en général. Donc, il y a la taille pour les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. D'accord. D'accord. Et la taille pour les femmes qui ont eu des enfants. D'accord. Donc, là, chez Mooncup, ici, c'est Mooncup, là, c'est la taille B. Et la taille B, bizarrement, est plus petite que la taille A. D'accord. Oui, c'est pas très logique. Et la taille B, c'est fait, donc, vraiment pour celles qui n'ont pas eu d'enfant, en dessous de 30 ans. Et au-dessus de 30 ans, normalement, tu aurais dû prendre la A. Mais, connaissant, d'après tes dirres, la petitesse, les trois-tesses, je me suis dit que la B, ça serait mieux pour toi. Voilà. Émilie me connaît bien. C'est ça. Ne me demandez pas pourquoi. Mais moi aussi, j'ai pris cette taille. Enfin, moi, j'ai la Fleur Cup, mais j'ai pris l'équivalent. Tu as pris la même taille. J'ai pris la même taille, oui. D'accord. Ça me rassure. Voilà. Parce qu'on se dit beaucoup de choses avec Émilie. Oui, voilà. C'est normal, entre copines, vous savez ce que c'est. Et oui, effectivement, pour les femmes qui ont soit un flux très abondant ou des enfants, il existe des cups plus grandes. D'accord, ok. Moi, je me demandais, parce qu'un jour, je compte peut-être mettre un stéré, je sais que toi-même, tu en as un. Je suppose que non, puisque tu continues à l'utiliser. Mais est-ce que tu n'as pas eu des problèmes, quand même, certaines fois, quand tu as voulu retirer ta cup ? Est-ce que tu n'as pas... Alors ça, c'est un truc que vous allez souvent entendre quand vous allez vous renseigner ou si vous êtes déjà renseigné. Il y a beaucoup d'histoires qui disent qu'il y a des femmes à qui c'est arrivé d'avoir le stérilet, comme une fois qu'elles avaient retiré la cup, d'avoir le stérilet dans la cup. Donc ça n'est pas très sympa. Apparemment, elles n'ont pas eu mal. Elles n'ont pas eu mal. Alors ça, apparemment, ça arrive très, 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 très rarement. Et c'est juste une question de faire attention là où vous mettez votre cup, en fait. Donc, on a l'entrée du vagin. Ensuite, plus on avance, plus il y a le col. Oui. D'accord ? Donc, le stérilet, il est placé à l'intérieur du col. Ok ? D'accord. Donc du coup, c'est ce qui fait qu'il ne peut pas... Si le col n'est pas ouvert, le col n'est pas ouvert comme quand on accouche, il ne peut pas tomber, le stérilet, à part si on tire sur le fil. Mais bon, ça serait quand même con. Pardon. Et donc, en fait, le tout, c'est de réussir à laisser de l'espace entre le col et la cup. Voilà. D'accord. Que la cup ne soit pas non plus complètement collée au col. Au début du col de l'étérus. Au début du col de l'étérus. Voilà. Donc, il y a ça déjà. Ensuite, faire attention à justement bien appuyer sur la ventouse quand on va la retirer et non pas tirer. Moi, je pense que ce qui a dû se passer, c'est qu'elles ont tiré. Donc, du coup, ça a dû peut-être faire un effet où le fil a été pris dedans. Voilà. Le fil a peut-être effectivement été pris dans le... Ah, dans le contour. Dans le contour ou quoi, je ne sais pas. Il a dû s'enrouler. Voilà. Mais c'est une chose qui peut aussi arriver avec les tampons. Eh oui. Parce que comme le tampon, il est fibreux, si le fil, il se prend dedans, si on tire le tampon, ça fait exactement la même chose. Donc, je pense qu'il y a même plus de risques que ça arrive avec un tampon plutôt qu'une cup. Voilà. Donc, en fait, c'est juste faire attention. Ou sinon, c'est que le stérilet allait partir. Ok. De toute façon, parce que le corps rejette le stérilet, dans 5% des cas, ça peut arriver. Mais moi, je sais que j'ai un stérilet, je n'ai jamais eu de souci avec ça. Je n'ai jamais... Même en me mettant près de mon col, je n'ai jamais eu un souci particulier avec mon stérilet. Il est toujours là. Ok. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bonne chose à savoir. Voilà. Alors, moi, je sais que j'ai toujours eu des problèmes à mettre des tampons. Je ne me suis jamais sentie à l'aise. Je les ai toujours mis qu'en cas d'extrême urgence. Par exemple, si je vais aller à la plage ou me baigner ou quoi. Mais sinon, c'est quelque chose que j'ai toujours eu beaucoup de mal. Du coup, j'ai vraiment de l'appréhension pour la cup. Alors, voilà. Moi, je sais que le tampon, quand je le mets, je le sens. Ouais. Et j'ai eu beau essayer toutes les techniques, je le sens toujours, quoi. Bon, alors, après, je sais que je le sens parce que, justement, il a tendance à absorber la flore vaginale. Et du coup, je... Ah, ça a séché. Voilà. Est-ce que tu le sens, toi ? Est-ce que tu sens ta cup quand tu la mets ? Non. Alors, vous allez sentir la cup. Tu vas sentir la cup. Vraiment, si vous placez trop au début du vagin, je pense, là, on va sentir, ça va être... On va être un peu mal à l'aise. Mais une fois qu'elle est à l'intérieur, parce que comme le vagin, il fait comme ça, tac, et bah, du coup, elle va se déployer, d'un moment, elle se met parfaitement bien. D'accord. Donc, du coup, on la sent pas du tout et on peut vraiment faire plein de choses avec. On peut faire du sport, on peut faire... On peut se baigner, on peut faire de la randonnée, on peut dormir avec, sans culotte. Ce qui... Voilà, tu vois, enfin, pendant ces règles, c'est vrai que si vous êtes du genre à aimer dormir toute nue, toute nue, bah, là, c'est agréable parce que, du coup, on porte la cup et il se passe à rien. Et c'est vachement discret. Y a pas le petit fil qui dépasse. Oui. Et un autre avantage aussi, un peu plus intime, c'est que, justement, on peut avoir des relations intimes, en termes de préliminaires, avec. Forcément, bon, y a pas la pénétration. Elle pense à tout. Je pense à tout. Mais c'est quand même agréable parce que c'est vrai que quand on a nos règles, souvent, on est un peu puni, quoi. Suivant la largeuse d'esprit de votre homme, des fois, bon, bah, c'est interdit, quoi. Faut pas toucher, il y a des règles, c'est dégueulasse. Donc, du coup, le fait d'avoir ça, ça permet, donc, y a pas d'odeur, y a pas de fuite, donc, du coup, ça permet de faire des préliminaires et c'est quand même assez sympa. Continuez de s'amuser. Voilà, continuez de s'amuser. Et je trouve que c'est un point positif. Oui, évidemment. Voilà. Par contre, bon, tu dis qu'on peut dormir toute nue, tout ça, donc pas de fuite, du coup. Non. Alors, pas de fuite quand on l'a bien en main. Ouais. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'au début, vous allez l'utiliser. C'est clair qu'il va y avoir des fuites parce que soit ça va pas assez bien déployer, etc., ou alors les trous seront trop petits. Donc, c'est pour ça, déjà, qu'on peut agrandir les trous de la cup. Mais oui. Tu l'as fait, toi ? Non, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que c'était juste question de positionnement. Au début, j'avais des fuites, mais c'est vraiment parce que j'avais de la positionner mal. Donc, soit ça. Il y a des marques aussi qui proposent des trous plus gros aussi. Donc, peut-être qu'effectivement, au début, quand vous allez acheter votre cup, ça sera peut-être pas le bon modèle et que vous allez en essayer plusieurs. Mais il y en a forcément une, à mon avis, qui correspondra à vos besoins. T'en as essayé plusieurs, toi ? Non. Non, t'as toujours la même. Je l'ai acheté au hasard. Non, très bien. Fleur cup, nickel. Et voilà, donc déjà ça. Ensuite, quand on la met, donc on la déploie, etc., tac, il faut vérifier, en fait, que le tour, là, soit bien arrondi, en fait. Faut pas que ça fasse, qu'il y a un côté qui soit comme ça. Sinon, c'est sûr qu'il y aura des fuites. Donc, bien, laissez passer l'air autour pour qu'il y ait bien l'arrondi de la cup. Ok. Faut en mettre des choses à l'intérieur, entre la cup, le doigt. Une fois qu'il y a la cup, après, t'insserres le doigt. Tac. Ok. Tu mouilles un peu ton doigt avec de l'eau et c'est bon. Ok. Non, ça semble étrange comme ça. Oui, ça semble, mais le vagin a des capacités. Il y a des femmes qui accouchent quand même. Oui, bien sûr. Donc, on est là comme ça. Ça me... Bon, ok. Voilà. Et donc là, vous voyez sur la petite image comment positionner votre cup pour justement éviter les fuites. Donc, ni trop bas et surtout pas trop haut parce que souvent, on pense qu'on est au fond, mais en fait, on a dépassé le col de l'utérus. Donc, ce qui fait que la cup, elle se retrouve sur le côté. Oui. Comme ça, là, elle se retrouve sur le côté, alors que le col, il est par là. Donc, du coup, le col, il libère le truc, mais ce qui fait que ça fuit ici. Et lui, il est collé sur la paroi vaginale, mais pas contre le col de l'utérus. D'accord. Il est en... Voilà. Le col, il est là et ça fait ça, en fait. Et lui, il s'est mis en travers. Mais vous voyez, sur les images, ça fait quand même plus clair que ce que je suis en travers. Je imagine. Comment positionner la cup. Donc, c'est clair que c'est important de bien connaître son corps aussi pour utiliser ce genre de choses. Oui. Bon, ben, c'est bien. Moi, je vois sur ma boîte qu'il y a écrit que c'est vegan. C'est vegan, oui. Non, parce qu'en fait, aucune coupe menstruelle n'a été testée sur les animaux. D'accord. Voilà. Ça, c'est clair et net. Il y a écrit ethical company. Good shopping guide. Yes. Alors là, la Moon Cup, si la notice, c'est en anglais, mais sur Internet, vraiment, vous avez toutes les infos. Internet... J'ai les recommandes. Internet regorge d'informations. Google est mon ami, donc. Google est votre ami. Et c'est vrai qu'il y a plein de blogueuses qui ont fait des tests là-dessus, etc. Il y a un site, donc c'est coupe-menstruelle.net, qui explique tout très très bien, avec différents témoignages. Et vraiment, vous avez toutes les infos possibles et inimaginables. Donc, ça serait difficile de ne pas s'en sortir quand même, je pense. Oui. Après, c'est juste une question de prise en main. Et d'appréhension de son corps. D'appréhension de son corps, exactement. On se rend compte comment qu'elle est abîmée ? Est-ce que la couleur change ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand on voit, par exemple, si la couleur... Enfin, je suppose que la couleur va changer au bout d'un moment. Oui, alors, surtout les... Parce que ça reste quand même du plastique. Voilà. Enfin, du silicone. Du silicone. Du silicone, est-ce que tu dis ? Oh là là ! Elle dit n'importe quoi. Je ne fais pas pas avec ma keu. Je ne fais pas. On en profite tant qu'elle n'est pas utilisée. Donc, ça fait un peu Robert, ce que je viens de dire. Donc, effectivement, quand on a une coupe incolore comme ça, elle va jaunir. Ok. Et c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'elle est abîmée. Il ne faut pas s'acadir. Ça ne veut pas dire qu'elle est sale. C'est logique. Alors, le meilleur, en fait, si vraiment vous voulez récupérer le côté neuf de votre cup, c'est de mettre de l'eau oxygénée dans de l'eau. Donc, moitié oxygénée, moitié eau claire. Oui. La laisser tremper toute la nuit. Et on récupère la cup comme si elle était neuve. D'accord ? Mais par contre, à aucun moment, ça veut dire que votre cup, elle est hachée ou qu'elle est jaunie, etc. À aucun moment, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne. D'accord ? Comme on vous a dit, c'est d'entre 5 à 10 ans. Et puis, je pense qu'après, l'envie de changer de cup revient aussi naturellement. Parce qu'on aime bien quand même changer un petit peu de cup. Parce qu'on a envie d'une avec des mickeys, ou une rose, ou une bleue. Une rose, bleue. Voilà, on aime bien tester. Donc, bon. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Pour récupérer la couleur, on fait comme ça. Alors, moi, cet été, je suis partie en Islande. Oui. Et ça pète. Voilà, voilà. Moi, je pars en Thaïlande dans pas longtemps. Pardon. C'est bon. Et donc, vous connaissez toute notre vie. C'est ça. Maintenant, vous savez tout. Le voyage, c'est pas le truc le plus fun. Bon, bref. Et donc, moi, j'avais pas forcément tout le temps des toilettes à disposition. Je n'avais pas tout le temps un point d'eau à dispo. Bon, j'avais toujours mes bouteilles d'eau pour boire, forcément. Mais du coup, on fait comment quand on est en voyage comme ça ? Alors, quand on est en voyage ou même quand on est de sortie, etc., qu'on n'est pas rentré chez nous entre-temps. Alors, soit on a un point d'eau, mais quand on n'en a pas, le mieux, c'est d'avoir une petite bouteille d'eau sur soi. Comme ça, au moins, on la rince au-dessus des cuvettes, etc. Ou même dans la nature, c'est pas très grave. Ou sinon, vraiment, au pire du pire, vous prenez du papier toilette, vous enlevez le plus, vous la remettez. Et ça craint pas parce que ce qui se trouve, c'est ce qu'il y a dans notre corps. Donc, c'est pas quelque chose d'externe. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas un microbe. Le plus important est de toujours bien se laver les mains, quand même, avant d'avoir un gel antibactérien, ou quelque chose comme ça, mais maintenant, moi, je sais, j'en ai toujours un. Ça, tout le temps, de toute façon, que ce soit avec des tampons, serviettes hygiéniques ou avec des coupes, ça, il faut vraiment être exigeant là-dessus. Donc, c'est clair que si vous n'avez rien pour vous laver les mains, ça fait toujours bien d'avoir un gel antibactérien. Et s'il n'y a pas de point d'eau, on le nettoie avec le papier toilette, et après, on la remet, et le soir, on sait que quand on rentre, etc., on va bien la nettoyer. Donc, c'est pas une fatalité. Alors, donc, on vous parle de produits chimiques dans les tampons et dans les serviettes, mais tu m'as dit un truc intéressant tout à l'heure concernant les serviettes hygiéniques que je ne savais pas. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Par exemple, quand on vous parle du voile toucher coton, toucher coton, en fait, ça veut pas dire qu'il y a du coton. D'accord. C'est un leurre. Sinon, on aurait dit coton, tout simplement. Donc, toucher coton, en fait, ça veut dire que c'est du plastique. Déjà, voilà. Donc, déjà, on sait que les serviettes hygiéniques, c'est composé avec du plastique en surface. Quand on sait que dans les plastiques, il y a souvent du bisphénol. C'est ça, voilà, exactement. Si vous ne savez pas ce que c'est le bisphénol, je vous conseille de vous renseigner sur Internet. Regardez, vous tapez dans Google et vous allez voir le nombre d'articles qu'il y a dessus et qui dit que c'est très cancérigène. Tout à fait. Et notamment aussi dans les serviettes hygiéniques ultra absorbantes, enfin, le gel qu'il y a dedans, c'est fait à base de pétrole. Voilà. Donc, en fait, il y a plein de choses comme ça où il y a des ingrédients où on n'est pas au courant qu'il y a dedans. Heureusement, il y a des chercheurs qui font des choses pour qu'on soit au courant. Mais il y a plein, plein de choses comme ça qui font que c'est très chimique et que ça détruit notre flore vaginale parce que notre flore vaginale est très fragile. Et ça, il faut en prendre conscience. S'il y a des jeunes filles qui nous regardent, je pense qu'on n'en a pas assez conscience. Moi, je vais quand même vous dire quelque chose. Mais moi, j'ai déjà eu un commencement de cancer du col de l'utérus. Donc, ça fait quand même réfléchir et sachant qu'il y en a de plus en plus. Même des jeunes filles maintenant peuvent avoir des cancers du col de l'utérus. Et c'est de plus en plus. Alors, il faut réfléchir pourquoi. Moi, je pense vraiment que l'utilisation des serviettes et des tampons, il y est pour beaucoup dedans. Je pense aussi, ouais. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça s'achète où ? Alors, vous pouvez les trouver sur Internet, sur Amazon, sur les sites directement, Mooncup, Fleurcup. Vous avez plein, 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 plein de marques. Ou sinon, dans des magasins bio, vous pouvez en trouver aussi. À Leclerc, tu m'avais dit qu'ils en vendaient ? Moi, j'en ai vu au Leclerc, oui, à mon Leclerc. D'accord. Bon, voilà. Je ne sais pas quelle marque exactement. Je n'avais pas trop attention. C'est bien si ça commence à arriver dans les grandes surfaces parce que vous vous en doutez que ça, les boîtes, à mon avis, les marques de tampax et tampons, etc. Ils sont un petit peu dégoûtés parce que je pense que, voilà, ça va quand même prendre de l'ampleur. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Et vu que, une, ça dure de 5 à 10 ans, je pense qu'il faut me faire un peu la gueule. C'est à nous de changer le monde, les filles. C'est ça, c'est à nous. C'est à nous de dire, ça suffit, arrêtez de nous empoisonner, basta, quoi. Exactement. Alors après, pour tout ce qui est trouver votre cup, comme vous le disiez, il y avait plein de sites internet où il y a plein de comparatifs, etc. pour trouver la cup qui vous correspondra. Voilà. Oui. Parce que chaque femme est différente. Chaque femme, il y a des modèles différents, il y a des physionomies différentes. Donc après, c'est à vous de rechercher un petit peu aussi de ce côté-là. Donc après, je ne sais pas, Alicia, si la tienne te conviendra. On verra. On verra bien. Je l'ai choisi pour elle. On verra si ça rentre. On verra. Il n'y a pas de raison que ça ne rentre pas. T'es sûre ? Oui, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Elle vous fera un retour. Ça se trouve, tu vas dire, plus jamais, c'est un truc, c'est un carnage, partout dans la salle de bain. Je m'en servirai pour le badminton. C'est ça, voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si jamais la cup, ça ne vous convient pas, à mon avis, déjà, il faut essayer au moins 3-4 cycles. Oui. Déjà, histoire de bien se faire une idée. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras, c'est ça. Et après, si vraiment ça ne vous convient pas du tout, utilisez des tampons bio ou des serviettes jetables ou des serviettes bio. Voilà. Essayez quand même de faire attention à ce que vous mettez à l'intérieur de votre vagin. Je pense que c'est important. Et d'arrêter de mettre des choses chimiques, etc., qui nous détruisent la flore et qui fait des irritations, des mycoses, des sécheresses, voire des cancers, des éventuels chocs toxiques, etc., etc. Donc, voilà, il faut vraiment penser maintenant à soi. Et pour moi, la meilleure solution, c'est quand même ça. Bon, bah, me voilà rassurée. Du coup, c'est tout sur la cup, sur la coupe menstruelle. Voilà, sur comment je vais devoir l'utiliser. Il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à essayer. Donc, voilà, voilà. Voilà, bah, en tout cas, vous avez vu, c'est un sujet qui change du maquillage. C'est clair que ça n'a rien à voir. Mais comme on avait déjà fait des sujets rien à voir avec le tatouage, la cellule cup, etc., et qu'on a vu que ça vous avait plu, on s'est dit que pourquoi pas en parler, surtout que c'est un sujet qui nous touche toutes. Oui. Et que je vais m'y mettre. Et que tu vas t'y mettre aussi. Donc, on espère vraiment que ça vous aura déjà aiguillé, soit si vous ne connaissiez pas, bah, déjà, à connaître cet instrument. Et si vous connaissiez, bah, pourquoi pas nous dire vos avis, etc., en commentaire, vos expériences, qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être que ça vous aura aidé aussi sur certaines choses. Ça peut aider tout le monde et ça peut même nous aider, nous, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Moi, je débute, donc voilà. Sachez aussi que dans les barres d'infos et sur le blog, vous aurez tous les liens que l'on a trouvés qui nous ont aidés justement à faire cette vidéo et qui nous ont fait justement sauter le pas aussi. Et on espère vous faire sauter le pas à notre tour. Oui, tout à fait. Et puis, voilà, rien de plus pour le moment. Rien de plus pour le moment. Donc, on vous dit au revoir, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On vous fait des très gros bisous et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Et là, on va, bah, écoutez, là, on va vous parler du sujet le plus glamour de l'histoire du blog. Nos foufounes. Nos foufounes. Alors, j'avais envie de la placer, excusez-moi, c'était plus fort que moi, j'avais vraiment envie de la placer. Et donc, là, tu m'as perturbée. Voilà. Voilà. Pardon, je t'ai pas voulu. Je pensais pas qu'elle était assez molle. T'en voulais une molle, je t'en ai pris une molle. Putain. En gros, t'as compris ? Exactement. Voilà, ça tente dedans. Voilà. OK. Je vois pas ce que j'ai à dire de plus. Et moi, je m'imagine quand même mon vagin assez petit. Tout est dans la tête, vous me direz. Parfois, ça y fait beaucoup ce qui se passe dans la tête. Donc, tu parlais que ça remplaçait les tampons. Alors, allez, tu t'es... C'est parti.